Aujourd'hui on va faire un pire du mois. Un petit panorama des différentes conneries que le gouvernement a fait ces derniers temps, qui consiste essentiellement à vous faire payer pour les conneries qu'ils ont fait ces deux, trois dernières années, principalement. Avec notamment, bon, le système du marché européen d'électricité qui aujourd'hui nous a pété à la gueule, et qu'ils ont essayé de régler en subventionnant comme des zinzins le niveau de vie des gens, en fait, en payant le coût de la spéculation des fournisseurs alternatifs. À ça, c'est ajouter les fameuses sanctions européennes sur les énergies. Et puis, bien entendu, les dix années de politique de taux bas et d'argent magique qui ont fini par déboucher sur une jolie petite vague d'inflation suite au quoi qu'il en coûte, au déversement d'argent magique dans l'économie pour soutenir l'économie lors des confinements. Quand il a fallu déconfiner, l'argent est sorti des poches des gens. Et puis, bien, il y a eu par rapport à la demande un manque d'offres qui a fait monter les prix. Et nous allons voir maintenant comment ils sont en train de débrancher toutes les politiques de quoi qu'il en coûte de l'économie, toutes les politiques de soutien, que ce soit celles qui avaient été mises pendant la pandémie, puis ensuite face aux problèmes d'énergie. Et non seulement ils vont vous retirer les aides, les subventions, etc., mais ils vont vous faire payer le soutien qu'ils vous avaient apporté, toutes les merveilleuses aides qu'ils avaient consenties à vous octroyer avec votre propre argent, sans vous le dire, c'est l'heure de passer à la caisse. Alors c'est Fitch qui a sonné la fin de la récré. Ils ont débarqué et puis ils ont dit « Ah, au fait, la France, vous avez quand même des finances un peu éclatées au sol. On va vous retirer votre double A et on vous met dans la catégorie double A moins. » Donc ça, c'était le 28 avril 2023. La France s'est levée et a perdu, enfin s'est réveillée un matin et on a perdu notre double A. Catastrophe. Alors, comment est-ce qu'ils justifient ça ? Donc, il y a différents facteurs clés de notation. Parmi les différents facteurs de notation, ils prévoient un budget déficitaire de 5% cette année, 2023, supérieur au niveau de 4,7% en 2022, en raison d'une croissance économique plus faible et d'une hausse des dépenses indexées sur l'inflation. Le déficit des deux années sont bien supérieurs aux médianes double A, 2,3% et 0,9%. Donc, c'est plus du double, en fait, des médianes de la catégorie double A. C'est une des raisons pour lesquelles ils rétrogradent. Ensuite, il parle du programme de stabilité qui repose, en fait, sur des prévisions de croissance économique fantaisistes, plus élevées que celles établies par Fitch. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça est une façon de trafiquer un peu les chiffres pour faire baisser artificiellement à la fois le déficit budgétaire et puis la dette sur le PIB, qui est calculée en fonction du PIB. Il suffit de prétendre que tu auras une croissance de 10% et les problèmes disparaissent, en fait, dans le tableur Excel, en tout cas. Donc, voilà, les prévisions de croissance sont toujours un petit peu surévaluées. Ça permet de rentrer dans les clous sur le papier. Ensuite, ils mettent en avant des trajectoires incertaines sur les recettes, puisqu'un tiers des dépenses sont indexées sur l'inflation, y compris les retraites, prestations sociales, etc. Ils disent que la réforme des retraites aura un impact modérément positif, générant une économie brute annuelle de 17 milliards d'euros d'ici à 2030. Il y a aussi une incertitude entourant la trajectoire des revenus, puisque le gouvernement octroie tout un tas de cadeaux fiscaux, notamment aux plus riches. Là, ils mettent en avant la réduction antérieure du taux d'imposition des sociétés de 33 à 25%. On pourrait en citer d'autres. Ensuite, ils parlent de la dette publique, qui s'élève à 111,6% du PIB à la fin 2022, soit la plus élevée des obligations souveraines notées double A, et plus du double de la médiane, qui est à 48,4%. Dépenses d'intérêts plus élevées. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Les charges d'intérêts ont fortement augmenté l'année dernière de 15,2 milliards d'euros, donc en plus, ce qui est presque entièrement dû à une hausse temporaire des paiements d'intérêts sur les obligations indexées sur l'inflation. Les fameuses OATI. Et donc ça, c'est les OATI, c'est les obligations indexées sur l'inflation française. Et les OAT euros, machin, là, c'est, là, celle-ci, c'est des obligations françaises, mais indexées sur l'inflation européenne. Donc ça, c'est quand même l'un des grands scandales de ces dernières années. C'est que l'ENEC, malgré l'augmentation de l'inflation, le retour de l'inflation, ils ont continué à émettre des obligations indexées sur cette inflation, c'est-à-dire qu'on paye des taux d'intérêt, qui sont en fait le taux d'inflation plus une prime, je crois, au lieu de payer des taux d'intérêt qui sont plus faibles. Ils auraient très bien pu émettre de la dette, de la dette standard, avec un taux d'intérêt fixé par le marché, mais non, ils ont continué, malgré l'augmentation de l'inflation, à émettre des obligations qui sont indexées sur cette inflation qui était en train de partir en sucette. Et non seulement ils l'ont fait sur l'inflation française, qu'ils essayaient plus ou moins de réguler, contrôler, etc., et pendant un temps, ils se vantaient d'avoir l'inflation la plus faible d'Europe, mais en même temps, ils émettaient des obligations indexées sur l'inflation européenne. Donc on payait un taux d'intérêt qui était indexé sur une inflation qui était en train de partir en sucette, et sur lesquelles on n'avait aucun levier. Et ça te coûte 15 milliards d'euros de plus par an. C'est pas une paille, hein. Et la réforme des retraites, on l'a fait pour 17 milliards d'ici 2030. Je vous laisse avoir les boules dans votre coin. Et donc voilà, ils te disent, nous prévoyons des paiements d'intérêt qui attendront 4% des revenus d'ici 2024, contre une médiane AA à 2,9. Voilà, donc le reste, on passe. Ils parlent aussi des grèves résultant de la réforme des retraites qui créent des incertitudes sur la capacité du gouvernement à mener des réformes, etc. Et c'est ce que la presse va d'ailleurs relayer, notamment la presse de droite, va beaucoup relayer le fait que l'instabilité sociale est une des causes, une cause moyenne, alors on est déjà dans les facteurs moyens, de dégradation de la note de la France par Fitch. Mais ils ont complètement oublié le scandale des OATI, peut-être parce que les lecteurs du Figaro, des Echos, de Challenge et compagnie, ont les poches garnies de ces obligations et sont les premiers à recevoir le fric. Conclusion du Figaro, Bertil Bayard nous explique que tout le monde se fiche de Fitch. On s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Bon, c'est pas exactement ça. Le début de l'article, en fait, on a l'impression qu'elle te dit qu'on n'en a rien à foutre, en fait, de la dette publique. Les oiseaux de mauvais augure sont des menteurs. Le ciel de la dette ne nous est jamais tombé. Le ciel de la dette ne nous est jamais tombé sur la tête. Depuis 50 ans qu'elle augmente et que les comptes publics explorent le nuancier des rouges du vif à l'écarlate, on nous promet une catastrophe qui ne s'est jamais produite. Ensuite, j'ai été rechercher quand même l'article original parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit mur de paiement. Donc voici l'article original. Et voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je ne comprends pas très bien où elle veut en venir, mais en gros, elle fait un petit panorama en t'expliquant. Voilà, en 82, 300 millions de dettes, c'était énorme. On n'a plus d'argent. Et puis finalement, quelques années plus tard, on est à 1000 milliards de dettes. Et puis 1700 milliards. Et puis 1300 de plus, on est à 3000 milliards. maintenant. Et on ne voit toujours pas le cataclysme de la dette arriver. Voilà, je pense qu'elle est plutôt pour dire que la dette est un problème. Mais on entend ici ou là, effectivement, des gens qui te disent que la dette publique, finalement, on s'en fout. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Voilà. Les critères de Maastricht nous disaient de ne pas dépasser 60% du PIB. Et puis maintenant, on a passé à 80, 90. Puis la barrière des 100 a finalement été passée. On est à 100, du 100. Bah, finalement, tout va bien. Les taux d'intérêt ne sont pas envolés. Les pays ne sont pas en faillite. La plupart des pays qui ont maintenant des niveaux d'endettement dignes de la Grèce ou de l'Italie, au pire, de la crise de l'euro, ils ont toujours leur accès au marché, des taux d'intérêt intéressants. Donc bon, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que ce qui a créé une crise il y a quelques années, une petite décennie, serait maintenant sans conséquences ? Eh bien, il faut savoir. Donc là, on est chez Capital. La dette française, le trouble de la notation de Fitch. Et il nous rappelle dans un petit paragraphe intéressant que la dette française a été restructurée. Parce que bien entendu, quand on est rentré dans l'euro, on a accepté un certain nombre de règles et de considérations. Et ce qui devait faire la solidité de l'euro, c'était le fait de découpler l'État de la planche à billets. Les politiciens ne peuvent plus imprimer de l'argent comme ils veulent, comme ils l'entendent, et créer une expansion de dettes, comme ça pouvait être le cas auparavant, pour financer toutes sortes d'imbécilités ou des avantages sociaux, ou des choses qu'ont fait des petites promesses électorales. Ce qui pouvait à terme éroder la confiance dans la monnaie et donc dans l'économie et créer quelques problèmes économiques, de l'instabilité, de la spéculation, bref. À la fin, tout ça crée de l'inflation, crée une chute de la monnaie et une baisse du niveau de vie des gens. Un peu, enfin, allez voir un peu ce qui se passe en Argentine, au Zimbabwe, pour voir à quoi ça ressemble quand un État qui n'a pas forcément une économie très forte s'amuse à faire tourner la planche à billets pour payer ses traites. Donc on s'est dit, pour créer de la confiance autour de la monnaie, il suffit simplement de soumettre les États au diktat des marchés financiers. Au lieu d'utiliser notre cerveau et de réfléchir correctement à la manière dont on peut utiliser de l'argent créé comme ça, ex nihilo, ato zéro, par exemple, pour fabriquer des centrales nucléaires, ça pourrait être une bonne politique énergétique, au lieu, par exemple, de distribuer des chèques énergie comme ils ont fait. Bref, au lieu de créer des institutions pour savoir ce qu'on fait de l'argent magique, qui est finalement l'argent de la collectivité, ils ont dit, ben non, on va déléguer le financement des États au marché financier qui, avec leur bon sens, leurs bons critères de gestion, vont fixer un taux d'intérêt, vont évaluer le risque de prêter à un État, vont fixer un taux d'intérêt, et en fonction de cet accès au marché, de ce taux d'intérêt, un État pourra plus ou moins emprunter, plus ou moins se développer. Et donc il y aura une prime pour les États bien gérés qui pourront emprunter massivement à faible taux, on leur fera confiance, etc. Une prime pour les riches, quoi. Et puis, une punition pour les plus pauvres ou les plus en difficulté qui devront, qui seront forcés de se restructurer et de suivre les scènes, les règles de bonne gestion du marché, parce que, on verra que leur trajectoire ne sera pas très bonne, que des doutes seront émis sur leur capacité à rembourser. Bon, ils dépensent un peu n'importe comment, et ils risquent de ne pas y avoir un retour sur investissement. Donc, on va prêter, mais à taux plus élevé, ou alors on arrête de prêter, et donc l'État, en question, est obligé de se réformer. Alors ça, c'était, tant que ça tapait sur les pauvres, tant que les réformes touchaient les retraites, l'assurance chômage, la sécu, tous ces trucs-là, là, c'était de la bonne gestion. Là, le système fonctionnait. Mais quand cette même idéologie a condamné le projet de l'euro, puisque c'est quand même ce qui s'est passé avec la crise de l'euro, eh bien, ces gens, comme les plus mauvais des mauvais perdants, se sont mis à tricher. Ils ont trouvé des petits arrangements, ils ont bricolé, et tout d'un coup, les règles de bonne gestion des marchés n'étaient plus pertinentes. On a ressorti la planche à billets, et puis, on a, comment dire, masqué le problème. Donc, c'est la fameuse restructuration de la dette française, où on t'explique que la dette française n'a été ni annulée ni réduite, mais restructurée. Les rachats d'obligations dans le cadre du quantitative easing ont été, en effet, accompagnés de deux mesures importantes, l'engagement du renouvellement des obligations échues et l'allongement jusqu'à 30 ans de leur maturité. Ainsi devenu un troisième prêteur en alternative aux banques et aux marchés obligataires, « La BCE a profondément modifié la structure de la dette française dont elle détenait 48% en 2020 selon les statistiques du Trésor. » Donc là, on est en 2023, on est peut-être à 50, 55, 60%, peut-être même plus. Je n'ai pas été voir les dernières stats. Mais ça veut dire que la dette, elle n'a pas été rachetée par la BCE d'ailleurs puisque c'est les banques centrales nationales qui s'occupent des QE pour leur propre pays et chaque banque nationale rachète la dette de son propre pays. Donc c'est la Banque de France qui a racheté la dette française à hauteur de 48% du total ou plus même. Il y a un engagement au renouvellement des obligations issues. Donc quand la dette arrive à terme, la Banque de France reprête cet argent à l'État pour que l'État paye la Banque de France et les maturités ont été rallongées jusqu'à 30 ans. Quant aux taux d'intérêt qui sont appliqués sur ces obligations, en fait, l'État les paye à la Banque de France et comme la Banque de France appartient à l'État, les dividendes issus de ces taux d'intérêt reviennent dans la poche de l'État, donc à la fin, c'est une opération complètement neutre au niveau des taux d'intérêt et c'est une obligation et c'est une dette complètement fictive puisque de toute façon, elle est renouvelée sans arrêt. Si vous allez voir, si vous empruntez de l'argent à quelqu'un que vous devez lui rendre dans un an et que chaque année, il vous dit « tu peux me le rendre l'année prochaine » et que tu es sûr que toutes les années, il te dira « tu peux me le rendre l'année prochaine », tu n'as pas de dette. C'est juste un simulacre où chaque année, tu vas lui dire « est-ce que je te rembourse ? » « non, c'est bon, ok, l'année prochaine ? » « bon, très bien. » Là, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que c'est remboursé et puis il y a une nouvelle dette, c'est tout. Voilà, chaque dette est remplacée par une nouvelle. C'est comme si, en fait, la moitié de la dette française avait été effacée. Elle ne pèse plus sur les marchés financiers. Donc, quand l'État français va voir les marchés financiers, il a beau avoir 111% d'endettement sur PIB, avec les rachats dans le cadre des QE, c'est comme si, en fait, il n'avait que 50% d'endettement sur PIB. Donc, forcément, par rapport aux masses d'argent qui sont disponibles, parce qu'en plus, les QE ont augmenté les liquidités disponibles sur les marchés financiers, puisque les 48% de dettes françaises, ils ont été rachetés à des détenteurs de capitaux qui se sont retrouvés avec de l'argent. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, on achète des actions, ceci, cela, mais on achète de la dette. On achète la nouvelle dette que Bruno Le Maire et Macron ont créée ces dernières années, 1300 milliards de dettes en plus. Ce qui fait que cet excès de liquidités permet d'avoir des taux d'intérêt faibles, puisque tout le monde veut prêter de l'argent à des États qui sont solvables, puisque de toute façon, même en cas de pépin, c'est la BCE qui rachète vos titres. Donc, ce n'est pas un problème, c'est une opération sûre. Donc, c'est tout ça qui a fait que l'endettement public a beau exploser, la dette est restée soutenable, parce que ces gens ont bazardé leur propre idéologie, dont ils nous bassinent quand il s'agit de détruire les services publics, baisser les salaires, etc. Vous comprenez, il y a la dette, il faut rembourser, mais quand ça a commencé à remettre en cause tous leurs systèmes et que, par exemple, il aurait fallu expulser certains pays de la zone euro, genre la Grèce, l'Italie, bon, ben non, en fait, on ne va pas remettre en cause notre système. L'euro est merveilleux, l'euro est solide, l'euro était condamné par ses propres règles et ils se sont mis à tricher. Donc, on est quand même, il faut essayer de maintenir les illusions, parce qu'il faut expliquer aux pauvres qu'il n'y a pas d'argent magique, qu'il faut du sérieux budgétaire, qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, enfin, vous, oui, les autres, il faut voir. Et donc, on va essayer maintenant de revenir dans les clous de la bonne gestion budgétaire, on va essayer de couper le quoi qu'il en coûte, parce qu'à force de distribuer de l'argent aux gens, apparemment, ils deviennent feignants, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du gars qui explique que ces dernières années, on a filé de l'argent au bourg et puis, ils ne veulent plus travailler, ils ont arrêté de bosser et il faudrait augmenter le chômage, il faudrait les faire souffrir un peu pour qu'ils reviennent dans le giron des employeurs et obéissent et redeviennent de gentils petits moutons dociles. Donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment au niveau des finances publiques où on va, comme je vous le disais, débrancher toutes les aides, tous les privilèges liés au quoi qu'il en coûte ou subventions sur les énergies et puis vous faire payer tout ce qu'on vous a donné jusqu'à maintenant. Alors, comment ça se passe ? En réaction à la dégradation de la note de la dette française par Fitch, le gouvernement a commencé à paniquer un petit peu. Donc ça, c'était le 28 avril et le 11 avril, donc même avant, ils avaient commencé à rassurer un petit peu les agences de notation en sortant un plan du gouvernement pour dégager des économies. Alors, dans quoi ça consiste ? Matignon a envoyé cette semaine une lettre de cadrage au ministère pour leur demander de leur présenter eux-mêmes des pistes d'économie dans une sorte d'exercice de stress test. Logement et d'autres entreprises, etc., plusieurs postes sont passés au peigne fin, mais l'exécutif a pris du retard. Cela fait deux ans que le gouvernement promet à intervalles réguliers la fin du quoi qu'il en coûte. Est-ce que cette fois, ce sera la bonne ? Ils ont demandé aux ministères de proposer eux-mêmes les pistes d'économie. C'est un élément clé. Il faut que les ministères s'impliquent et proposent des réformes qu'ils ont envie de faire plutôt qu'on les leur impose. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est des gens qui ne veulent pas assumer les conséquences de leur politique. Donc, ils délèguent la décision, ils font venir la décision d'une autre personne. C'est exactement comme l'Union européenne qui vous dit qu'il faut que les États nous présentent un programme de réduction des dépenses publiques. Les États s'exécutent et quand les gens se plaignent que la Commission européenne impose des réductions de dépenses publiques, ils disent « Mais ce n'est pas nous, c'est les États qui sont libres de décider des économies qu'ils font. C'est eux qui présentent le plan. L'Union européenne n'a jamais demandé de faire des économies précisément dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas nous. » Voilà comment ça marche. Et donc, les États, ensuite, font la même chose auprès de leur administration où tu as les ministres qui, ne voulant pas assumer une politique, demandent à leur administration de se faire eux-mêmes à rinquiri. Il faut que ce soit les ministères qui s'impliquent et proposent eux-mêmes. Ce sont des réformes que vous avez envie de faire. Et quand il y aura des problèmes, quand il y aura des critiques, ils diront « Mais c'est l'administration qui nous a fait remonter qu'il y avait des possibilités d'économies à tel et tel endroit. » Et puis nous, après, en lien avec les partenaires sociaux et puis tous les acteurs et l'Assemblée, etc., eh bien, on a construit une politique en fonction de ce qu'on nous a proposé. Voilà tout. Donc voilà, c'était au début le stress test. Si vous avez envie de faire 5% d'économies, vous les feriez où ? Voilà, c'est ça qui était... L'idée, c'est de ne pas imposer 5% d'économies, mais plutôt de demander au ministère « Si vous deviez réduire vos dépenses de 5%, qu'est-ce que vous proposeriez ? » Et puis ensuite, on va piocher. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'espèce de pastille qu'ils avaient envoyée. Bon, c'était pas très crédible parce que comme c'est indiqué au début de l'article, ça fait quand même deux ans qu'on te dit « Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. » Et là, il te dit « Oui, on fait un stress test, on va baisser de 5%. » Donc ça n'a pas convaincu Fitch. Et donc, le résultat, c'est que le 9 mai, donc quelques jours après la dégradation de la note de la dette française, Bruno Le Maire est venu nous expliquer que les premières pistes de Bercy sont de sortie pour faire des économies. Donc maintenant qu'on leur a fait que les ministères ont fait remonter leur stress test pour économiser 5%, Bruno Le Maire a donc coché un petit peu deux, trois petites cases pour essayer de gratter 7 milliards sur le fonctionnement des divers ministères. Donc c'est encore à l'état de piste à ce moment-là. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent taper, même s'il y a 445 milliards de dépenses publiques, en fait, ils peuvent taper que dans les dépenses pilotables. Donc ça ne fait que 322 milliards. Et puis, ils ne voulaient pas taper sur les dépenses salariales, etc. Donc à la fin, tu as 140 milliards de dépenses publiques sur lesquelles ils vont essayer de gratter 5%. D'où la somme de 7 milliards. Et là, ils ont commencé à faire des ballons d'essai. Ils lancent l'idée de réformer le compte personnel de formation. Bon, il y avait des trucs sur la santé, sur la taxation aussi des carburants. On y vient. Les frais de gestion des opérateurs de contrats d'apprentissage, l'amélioration du dispositif de soutien des contrats aidés. Bon, on lance un petit peu comme ça des informations. On pense faire des économies sur tel ou tel truc et puis on voit comment les gens réagissent. Et si ça gueule trop, on ira taper ailleurs. Parce qu'on est quand même assez lâches. Alors, ils ont fait un autre tour de vis pour assurer les agences de notation. Bercy donne un tour de vis supplémentaire au budget. Alors, pourquoi ? Parce que le 2 juin, là, on est le 23 mai, quelques... Donc, deux semaines après ce fameux plan, après ces premières pistes annoncées, deux semaines après, on met un tour de vis supplémentaire. Apparemment, les pistes annoncées, c'était quand même pas suffisant. Les 7 milliards d'économies, c'était pas suffisant parce qu'il y a Standard & Poor's, une autre agence de notation parmi les trois grandes en fait qui donnent le là sur les marchés. Elle va annoncer sa notation de la dette française le 2 juin. Et bon, tu peux te faire déclasser par une agence, c'est pas très grave, mais si tu te fais déclasser par toutes les agences, après, ben, tu peux pas, tu peux plus faire semblant. Alors que là, tu peux toujours dire, oui, oui, la dette française est toujours double A, on a une agence qui dit qu'on est double A. Voilà, les autres peuvent dire double A moins et tout ce qu'ils veulent, mais on mettra bien entendu en avant la meilleure note. Mais il faut essayer d'en garder une ou deux qui te laissent une bonne note. Alors évidemment, ces agences sont totalement décrédibilisées auprès du public et de toutes les personnes un petit peu cortiquées, puisque on rappelle que ces gens continuaient à noter triple A toutes les merdes titrisées qui ont fait la crise des subprimes en 2008. Ils continuaient à noter triple A Lehman Brothers la veille de la faillite. Tout ça, en fait, était entièrement corrompu par les banques pour noter des packs de titres assemblés entre eux avec des bonnes choses et puis de la saloperie. Merci The Big Short, oui, effectivement, un film intéressant. Et donc, les agences de notation étaient complètement corrompues parce qu'en fait, elles étaient payées par les banques pour noter leur merde. Évidemment, tu n'as pas envie de te fâcher avec ton client. Donc, ils donnaient des bonnes notes à ces saloperies. Et ensuite, elles se sont diffusées dans l'économie parce que les gens qui veulent passer leur argent, on va prendre des chaussures, on va prendre du triple A et tu te retrouves en fait avec des crédits sur des gens, les fameux crédits ninja qui étaient octroyés à des gens sans diplôme, sans revenu, sans patrimoine et sans travail. C'est un truc comme ça. Zéro de solvabilité. Ils avaient des crédits immobiliers. Ça, c'est pas très bien terminé. Donc, on va quand même essayer de les rassurer parce que, ben, on n'a pas remis en cause le système après la crise de 2008. Pourquoi faire ? On va pas changer une équipe qui gagne. Ce serait dommage. Donc, on continue en fait le simulacre. C'est plus que du simulacre. Les agences de notation, c'est du simulacre. Le système là de passer par les marchés financiers, rassurer les marchés financiers pour financer l'État, c'est du simulacre. La moitié de la dette est détenue par la banque centrale. Donc, il y a un moment, c'est l'heure du choix. Et quand un système ne fonctionne plus, il faut se poser et puis réorganiser les choses. Parce que là, on continue à aller dans une direction qui est, comment dire, qui est morte en fait. On continue à agir dans un système qui est éclaté au sol. On continue à respecter des règles et des normes qui sont complètement décrédibilisées, y compris les fameuses règles européennes, les fameuses règles du pacte de stabilité qui prévoient qu'un État ne doit pas être au-dessus de 3% de déficit annuel par rapport au PIB et de rester en dessous de 60% d'endettement sur d'aide publique. Deux, trois autres trucs. Pendant la crise du Covid, on a considéré que tout ça était des règles caduques, hors de propos et inutiles, qui étaient d'ailleurs inventées et sorties d'un chapeau. Pourquoi 3% de déficit ? Pourquoi pas 2 ? Pourquoi pas 4 ? Il n'y a aucune règle. En fait, c'est un truc complètement arbitraire. De passer par les fourches codines du marché financier pour être jugé sur sa capacité d'endettement et pouvoir ou non financer des projets, c'est complètement absurde. Respecter l'avis d'agence de notation décrédibilisée, c'est absurde, mais on continue. On continue à agir dans ce système et donc voilà. Bruno Le Maire, au lieu d'avoir une politique, au lieu de s'intéresser au sens public ou des projets pour la collectivité sur un plan objectif et raisonnable, eh bien, ils passent leur temps à cocher des cases dans un système complètement mort et ils font des trucs, ils mènent des actions, des actions politiques pour rassurer des agences de notation. C'est à ça qu'ils sont payés. Ils sont là pour remplir des cases dans des tableurs Excel, remplir des normes qui sont complètement mortes et inutiles et décrédibilisées. Donc voilà, Bruno qui cherche à rassurer les agences de notation. Il a fait un truc en plus. Ça consiste à geler de 1% les crédits de la loi de finances 2023, donc de l'année en cours. On va le faire vite. Quand vous avez un ministère avec un budget mettons de 10 milliards, il y a de manière habituelle 5% des crédits de ce ministère qui sont gelés. Donc sur 10 milliards, ça fait 500 millions. Et ces 500 millions, en fait, ils servent de réserve au cas où il y ait des problèmes au cours de l'année, un projet en plus où on veut renforcer un truc qui marche bien. On ira piocher dans ces 500 millions, dans ces 5% pour distribuer du fric. À la base, on annonce ça comme de l'argent qu'on ne veut pas dépenser mais qui, en cas de besoin, peut être débloqué selon une procédure. Il faut voir, il faut en discuter. Et donc là, au lieu de 5% de réserve gelée, on met 1% supplémentaire. Et donc, il y a des budgets qui étaient déjà alloués qui ont été pu retirer et placer en réserve. Et ça fait quand même 1,8 milliard. Voilà, c'est ça. Selon le ministère, ce gel s'applique à l'intégralité des crédits de l'État sauf les salaires, ce qui représente 1,8 milliard. Ce montant s'ajoute aux 5% de crédits de l'État qui avaient déjà été gelés pour un montant total de 10 milliards. Voilà. Donc ça, c'est l'État qui s'engage à dire il y a 10 milliards d'euros de dépenses publiques mais on va essayer de ne pas les dépenser. C'est pour essayer de rassurer les agences de notation. Et ça, c'est en plus de la promesse des 7 milliards d'économies. Alors apparemment, ça a convaincu Standard & Poor's qui n'a pas abaissé la note de la France. Et donc, ils ont continué en fait sur cette voie. Cette fois, maintenant, le curseur est engagé parce que l'Allemagne aussi de son côté, elle a commencé à taper du poing sur la table et à dire bon, le poids qu'il en coûte c'était rigolo. On va revenir dans les règles de bonne gestion de l'euro et de l'Union Européenne. Voilà, fin de la récré. Donc, ils ont transformé leur petit stress test en liste d'économies et puis maintenant, c'est devenu un plan. Voilà, on a fait les assises de la finance publique qui se sont tenues le 19 juin. Donc, quelques jours, enfin deux semaines après que Standard & Poor's ait finalement rendu son verdict. On continue notre petit bonhomme de chemin et cette fois, ça devient un véritable plan pour réduire les finances publiques. plusieurs propositions sont annoncées afin d'alléger l'endettement de la France. Alors ici, il y a plusieurs choses. Donc, leur objectif, c'est de passer la dette publique de 111,6% à 108,3%. On est d'accord que c'est les mêmes qui ont fait partir la courbe de la dette de manière stratosphérique à la verticale. Depuis qu'ils sont élus, ils ont toujours dit qu'ils voulaient faire de la bonne gestion des finances publiques, qu'ils voulaient diminuer l'endettement, réduire le déficit et ça ne fait qu'augmenter. Donc, les mêmes qui ont échoué depuis... Ouf, Macron est là depuis 2012, qu'il a été secrétaire général de l'Elysée, puis ensuite ministre de l'économie, puis ensuite président. Donc, ça fait quand même une bonne dizaine d'années, on va dire, qu'il est en poste, en charge de réduire les finances publiques et de... En tout cas, de bien les gérer et puis de réduire l'endettement. Je crois qu'on n'était pas... On était à combien ? On a dû passer de 80% à maintenant 111% de dettes sur PIB. Et donc, ce gars-là, c'est cette équipe de Branquignol, ils te disent maintenant, grâce à nous, parce qu'on est très doué, non seulement on va arrêter l'augmentation, non seulement on va stabiliser, on va même baisser. Personne ne vous croit. Maintenant que nous revenons à la normale, qui comprendrait que nous continuions à dépenser autant ? Il s'agit d'en finir avec les dépenses engagées pendant la crise sanitaire et énergétique. et on va voir qu'ils ne vont absolument pas toucher les dépenses qui ont été engagées lors de la crise sanitaire et énergétique, mais ils vont au contraire s'attaquer à tout ce qui était des dépenses jugées normales jusqu'à maintenant. La santé est dans le viseur. On va commencer à s'intéresser aux arrêts maladie qui sont en hausse de 30% par rapport à la décennie précédente. On va travailler sur des instruments pour réduire les dérives. Mais il y a un truc en 2020 qui s'appelle la pandémie de Covid-19. Il y a eu pas mal de gens qui ont été malades ou qui ont pris des arrêts. Est-ce que c'est bien pertinent de comparer la décennie actuelle par rapport à la décennie précédente ? Est-ce que les 30% sont vraiment liés au fait que les gens sont dans des dérives et de la fainéantise ou est-ce qu'il n'y avait pas eu comment dire une incitation aussi il faut dire à prendre des arrêts dès que tu commences à tousser parce qu'il y avait un problème de pandémie de Covid ? Bon, peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de comparer ces deux décennies et de dire regardez il y a 30% d'augmentation des arrêts maladie on va venir vous taper dessus. Alors après ça il y a les médicaments dont la prescription et la chasse sont jugés trop fréquents. On va y revenir. Et tout ça est bien entendu présenté pour garantir la soutenabilité du système de santé. On va vous pourrir les services publics mais c'est pour les sauver. Ensuite le logement est dans le viseur. Elisabeth Borne a annoncé la fin du dispositif Pinel et la refonte du prêt à taux zéro. Deux mesures qui devraient permettre de dégager 2 milliards d'euros d'économie. Alors le Pinel effectivement il y avait des problèmes parce que ça consistait à inciter les gens à investir dans l'immobilier pour qu'ils le louent dans les zones à forte tension à forte demande pour inciter notamment les particuliers qui ont un peu d'argent à le placer dans l'immobilier pour favoriser la construction dans des zones considérées comme étant en tension. Alors le problème c'est que des fois il y avait des projets dans des zones qui n'étaient pas tellement en tension. Il y avait des gens qui souscrivaient qui achetaient des appartements sur des projets qui n'étaient en fait que du vent ils se retrouvaient avec des appartements construits en merde séchée au milieu de nulle part qu'ils n'arrivaient pas à louer parce que finalement le marché n'était pas tellement en tension puis ce n'était pas forcément bien placé. Et le problème c'est que la défiscalisation est conditionnée au fait de louer le logement dans la première année ou un truc comme ça. Et certains n'y arrivaient pas. Donc ils se retrouvaient à perdre la défiscalisation qui était la motivation de leur investissement. Et en plus l'appartement était pourri souvent bourré de mal façon et en plus il était inlouable. Donc tu te retrouves juste avec une charge. Bref il y avait des petits problèmes dans les dispositifs Pinel qui suivaient d'ailleurs le dispositif Robien. Voilà. Ensuite la refonte du prêt à taux zéro ça par contre c'est quand même un peu dommage. C'est une façon de taper sur monsieur et madame tout le monde une façon de taper sur les gens qui ont le moins de moyens puisque en général quand tu as recours au prêt à taux zéro c'est que tu n'as pas assez de capacité d'emprunt ou d'argent pour avoir un prêt complet de la banque. Et donc tu as une partie du prêt qui est financée par l'état qui est fournie par l'état sur lequel il n'y a pas d'intérêt ce qui permet de faire baisser le coût global de ton achat ce qui permet à certains qui sont un peu limite d'avoir quand même accès à la propriété. Et ça c'était intéressant pour l'état c'est prêt à taux zéro quand les taux étaient négatifs puisque l'état il empruntait à taux négatif et il prêtait à taux zéro donc en fait il était même gagnant sur ce genre de carabistouille sur ce genre de projet par contre maintenant que les taux d'intérêt commencent à passer à 2, 3, 4% bon prêté à taux zéro ça commence à devenir une charge donc on supprime. évidemment tout ça va se répercuter sur le marché de l'immobilier qui est d'ailleurs un peu subclaquant je crois qu'il y a 30% ou 40% même maintenant de mise en chantier en moins par rapport à l'année dernière donc supprimer en plus les prêts à taux zéro qui aidaient un peu des gens dans ce contexte de hausse de taux justement ça fait des chantiers encore en moins on verra la gueule du marché de l'immobilier du marché du BTP du marché de la construction dans quelques temps il paraît qu'il y a une crise qui est sur le point d'arriver qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? ah oui ça c'est intéressant en ce qui concerne le soutien à l'emploi le gouvernement devrait lâcher du lest en justifiant cette décision par la faiblesse du taux de chômage qui est une arnaque complète il propose de réduire le prix des formations payées par l'état pour les apprentis et d'introduire un ticket modérateur sur le compte personnel de formation pour responsabiliser les utilisateurs donc là c'est des trucs CPF victime de leur succès on va passer un petit peu là-dessus ce qui nous intéresse ici c'est réduire le prix des formations payées par l'état pour les apprentis vous n'êtes pas sans savoir que suite à la crise enfin la fameuse pandémie les jeunes ont parfois eu des petits problèmes pour accéder au marché du travail et comme la France était en retard par rapport à l'Allemagne pour développer l'apprentissage le gouvernement a eu la bonne idée de mettre en place un système de subvention assez généreux qui consistait à donner quasiment 8000 euros enfin oui ils donnaient 8000 euros par an et par apprenti pour tous les nouveaux contrats ce qui aboutissait quasiment à des salariés gratuits et si vous vous souvenez dans un des pires du mois je vais justement parler de Carrefour qui avait proposé combien je... 8000 je crois contrats d'alternance pour les jeunes pour les aider dans cette période compliquée et en fait ce qui se passait c'est qu'ils viraient tous leurs CDD et ils les remplaçaient par des alternants parce qu'un CDD tu le payes au moins au SMIC t'as des primes de fin de contrat t'as des primes de précarité etc et par rapport à un alternant qui est payé une proportion du SMIC en fonction de savoir s'il est en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation plus les aides quand tu fais le différentiel ça aboutissait à une baisse du coût par employé de 60 à 80% alors certes il est pas tout le temps là parce qu'il est en alternance mais tu te retrouves avec des salariés quasiment gratos et l'alternance en grande distribution j'en ai fait ça consiste à foutre des boîtes sur une tablette en deux semaines t'as compris ta place dans le rayon t'as appris ton boulot c'est pas vraiment la formation au sens où on l'entend qui peut être beaucoup plus pertinente dans l'artisanat par exemple où il s'agit de former des gens à un vrai savoir-faire dans l'industrie aussi d'une certaine manière dans les emplois d'ouvriers qualifiés ça peut être intéressant de subventionner dans le cadre de la réindustrialisation pour former des gens dans les métiers en tension voilà inciter les entreprises à former des gens avec une subvention quand bien même généreuse là oui ça peut avoir une pertinence de développer l'alternance mais ils ont mis aucun critère quasiment et en fait là ils sont en train de continuer donc ça c'était en 2020 je crois qu'ils ont commencé à mettre ça sur incitation du Medef justement qui voulaient d'ailleurs 10 000 balles par personne enfin bref et donc face au succès on est passé de 300 000 alternants dans les années 18 19 etc à 900 000 maintenant et tous ces nouveaux contrats à chaque fois c'est entre 8 et 6 000 euros ça dépendait des contrats d'alternance ou de professionnalisation etc il y avait 2-3 conditions et donc là ils ont quand même baissé le truc ils ont passé la prime pour tout le monde à 6 000 euros maximum voilà accordé à un employeur qui recrute des alternants il y a quelques conditions pour les grandes entreprises qui doivent remplir 2-3 bon bref et tout ça en fait va continuer c'est pas simplement pour 2023 alternance le gouvernement maintiendra une aide à l'embauche à hauteur de 6 000 euros jusqu'à la fin du quinquennat donc cette distribution d'argent magique pour subventionner les entreprises va durer jusqu'à la fin du quinquennat par contre on te dit apprentissage le gouvernement veut économiser près de 800 millions d'euros sur les formations c'est la fin du quoi qu'il en coûte pour l'apprentissage l'exécutif veut une baisse de 10% en deux étapes des sommes versées au centre de formation voilà donc comme je vous le disais on est passé à 900 000 jeunes en apprentissage envers du décor le choix de faire de cette politique publique un guichet ouvert est devenu intenable budgétairement comme vient de le rappeler la cour des comptes l'état doit non seulement assumer les primes à l'embauche mais aussi renflouer France compétence à hauteur de plusieurs milliards la taxe d'apprentissage payée par les entreprises ne supplie pas pour couvrir les charges des CFA le gouvernement ayant décidé de reconduire les primes jusqu'au 31 décembre c'est un autre versant qui là c'est sur un autre versant qu'il a choisi d'agir donc comme je vous l'ai montré non seulement ça continue jusqu'au 31 décembre de cette année mais jusqu'à la fin du quinquennat on va continuer à donner 6 000 euros de subventions qui sont au bénéfice de l'employeur mais par contre pour l'employé pour l'alternant lui certes il aura peut-être un contrat d'alternance plus facilement mais dans des centres de formation qui seront de moins en moins bien financés donc le travailleur est moins cher et puis sa formation bon ben elle sera faite au rabais c'est pas grave donc voilà on va gratter 800 millions sur les centres de formation et notre cher Bruno quand il a annoncé son merveilleux plan des assises de la dépense publique il avait bien dit vous en faites pas c'est pas de l'austérité on va faire tout ça on va simplement discuter avec les ministères on va faire un suivi avec la cour des comptes et puis on va vraiment parler avec les acteurs concernés et ce sera vraiment un travail collectif avec la société civile pour savoir comment on s'organise mieux pour dépenser un peu moins et qu'est-ce qu'on apprend qu'en fait tout ça est une décision administrative complètement arbitraire dans la même veine la chambre des métiers de l'artisanat appelle le gouvernement à ne pas agir dans une logique purement comptable ils ont demandé à personne en fait vexé de ne pas avoir été sondé la fédération nationale des directeurs de CFA réitère son souhait de statu quo pour 2022 plaidant pour un changement en une seule fois au 1er janvier prochain ce serait complètement contre-productif de changer les règles au 1er septembre de cette année alors que les CFA ont déjà établi leur budget depuis la fin de l'année dernière donc Bruno il est en panique il voit que les agences de notation commencent à le dégrader il voit que les allemands commencent à lui dire au fait à partir de l'année prochaine les critères de Maastricht faudra s'y conformer et il n'a pas envie de passer pour le mauvais élève dans ce bordel de la bureaucratie mondialisée où il faut obéir aux marchés financiers aux agences de notation aux critères de l'Union Européenne à toutes ces choses là à toutes ces instances supranationales qui fixent un cadre dans lequel des politiciens complètement soumis s'amusent à essayer de cocher les bonnes cases et de jouer aux bons élèves et donc Bruno a paniqué et il a commencé à regarder les dépenses il a dit bon bah ça on raye ça on raye ça on raye ça on supprime hop et comme ça il a demandé à personne et les types ont dit mais au fait mec nos budgets en fait on les a fait l'année dernière tu peux pas changer les règles comme ça en cours de route et nous sucrer 800 millions c'est quand même pas très sympa et ça continue autre piste pour diminuer les dépenses publiques dans ces formidables assises de la dépense on va redoubler d'efforts au sujet de l'écologie le secteur du carburant est pointé du doigt les avantages fiscaux dont disposent certaines professions comme les transporteurs routiers ou les agriculteurs devraient progressivement disparaître d'ici 2030 donc ça ça a été annoncé on le verra un petit peu plus loin donc on va faire de l'écologie on va pointer du doigt le secteur des carburants évidemment les plus fortunés continueront à circuler dans leur jet privé avec du kérosène détaxé ça c'est pas un problème par contre les avantages fiscaux pour Dédé qui roule avec son tracteur pour tous les agriculteurs bon là dedans il y a des grands et des petits quoi les transporteurs routiers les agriculteurs il y a différents il y a des gens mieux lotis que d'autres mais il y a des agriculteurs qui ont des payes de merde et des retraites dérisoires et bien on va leur dire tu vas payer ton carburant comme tout le monde ça ça a toujours bon dos l'écologie on va voir on va voir ça alors la fin des boucliers énergétiques oh ça ça va nous faire rien donc ouais on va revenir dans un instant sur les boucliers énergétiques en réduisant ses dépenses publiques l'exécutif espère revenir dans les clous sans augmenter la fiscalité la tension sociale suscitée par l'inflation complique également l'équation Bruno Le Maire a rejeté l'austérité et ne dit pas vouloir une politique de la hache qui tuerait notre croissance ses efforts sont jugés d'autant plus nécessaires que l'environnement économique se durcit avec rétablissement l'an prochain des règles budgétaires européennes et la forte remontée des taux d'intérêt qui alourdit la charge de la dette donc là vous avez quand même un joli panorama du problème qu'on est en train de vivre actuellement et de l'équation effectivement qu'il faut essayer de résoudre voilà le respect des règles budgétaires mais en même temps la remontée des taux et puis on veut pas non plus trop baisser les dépenses publiques parce que les gens ils vont quand même pas si bien que ça il y a de l'inflation il y a des problèmes sociaux on peut pas augmenter non plus les salaires Bruno a beau demander régulièrement d'augmenter les salaires mais visiblement c'est pas ce qui va se passer et puis on veut pas non plus augmenter les taxes parce qu'on a quand même une pression fiscale déjà assez importante alors on arrive un peu au bout du système évidemment Bruno bien sûr il veut pas d'une politique de la hache qui tuerait la croissance mais ça commence à y ressembler vachement quand tu supprimes les dispositifs genre loi Pinel genre notamment les prêts à taux zéro bah tout ça c'est de la mise en chantier en moins c'est plein de gens qui vont pas pouvoir acheter leur logement donc l'apprentissage ça on avait vu ils ont fait le même coup au CFA que sur les frais dentaires comme ça soudainement le 16 juin on apprend que les frais dentaires seront moins remboursés par la sécurité sociale à partir du mois d'octobre alors j'aime bien la manière dont c'est présenté vous allez voir on va rigoler l'arbitrage a bien été validé par le gouvernement le ministre a confirmé dans un communiqué la prochaine prise en charge plus large des soins bucco-dentaires par les complémentaires à hauteur d'un demi milliard donc voilà comment le gouvernement en fait présente la chose c'est une prise en charge plus large des soins bucco-dentaires par les complémentaires donc ça veut dire qu'on est mieux remboursé non parce qu'en fait c'est simplement un transfert d'une partie des charges qui étaient payées par la sécu sur le dos des mutuelles la prise en charge des soins dentaires par l'assurance maladie devrait passer de 70% à 60% à charge pour les mutuelles assureurs et institutions de prévoyance de compenser ce déremboursement qui est évalué à 500 millions et donc évidemment les mutuelles ont dit on va répercuter ce coût sur les cotisations donc vous allez payer les mêmes cotisations de sécu et avec des cotisations ensuite de mutuelles qui vont augmenter pour le même niveau de remboursement donc les 500 millions c'est vous qui les payez et ça c'est présenté comme juste c'est une prise en charge plus large des soins bucco-dentaires comme si tu bénéficiais d'un truc en plus non t'as 500 millions en moins voilà voilà cette décision aura mécaniquement des conséquences sur les cotisations Marie-Laure Dreyfus déléguée générale du centre technique des institutions de prévoyance déplore elle aussi des mesures comptables sans aucune valeur ajoutée sur le niveau de soins et de remboursement global des assurés et puis qu'est-ce qu'on t'expliquait voilà c'est une décision qui agace les mutuelles Eric Chénu président des mutuelles de la mutualité française critique une mesure unilatérale et technocratique qui ne va pas permettre d'accompagner les transformations du système de santé blablabla un choix d'autant plus incompréhensible que le gouvernement a instauré en début d'année un comité de dialogue pour préparer un transfert initialement chiffré à 300 millions donc on voit un peu le niveau de dialogue auquel que Bruno Le Maire avait annoncé il avait dit voilà on va vraiment voir avec la cour des comptes avec les acteurs on va pas faire ça à l'âge c'est pas de l'austérité on va discuter on va trouver des solutions et en fait il y avait un comité de dialogue depuis le début de l'année pour basculer 300 millions de la sécu sur les mutuelles et le type finalement du jour au lendemain il s'en demandait à personne il te dit bon et ben ce sera 500 millions et vous vous démerdez voilà comment on fait c'est pas du tout une politique à la hache qui va tuer la croissance et emmerder tout le monde absolument pas alors maintenant on passe au bouclier tarifaire ça aussi ça va être le gros le gros du problème c'est la grosse connerie qu'ils ont fait et qui a fait exploser l'endettement public ces dernières années puisque les boucliers sur l'électricité et le gaz ont coûté 110 milliards en deux ans on fait la réforme des retraites pour en économiser 17 d'ici 2030 et là en deux ans il te dit d'apide 110 milliards pour subventionner des parasites qui servent à rien et pour masquer aux gens les conséquences de la politique qu'ils ont menée puisque je rappelle que notre cher Bruno Le Maire était ministre en 2010 quand ils ont fait passer la loi Nôme qui a créé le système de l'AREN l'accès régulé au nucléaire historique qui permet à des fournisseurs alternatifs d'acheter de l'électricité à prix administré à EDF dans des volumes considérables qu'ils revendent en ce moment enfin qu'ils ont payé à 42 euros le mégawatt-heure et qu'ils te revendent en ce moment à 300, 400, 500 1000 euros et tout ça est subventionné par l'État parce que c'est une obligation européenne d'organiser la concurrence sur le marché de l'électricité donc ça c'était le premier problème et deuxième problème ils ont créé de la spéculation sur ce marché qui pour diverses raisons je vous renverrai aux vidéos pertinentes qui expliquent comment tout ça fonctionne les sanctions sur l'énergie et notamment sur le gaz ont ensuite ont fait péter les prix du gaz qui ont fait par effet de transmission et augmenter les prix de l'électricité et donc il a fallu ce ne sont que des décisions politiques d'organisation du marché et ensuite des décisions stupides de se couper de son principal fournisseur d'énergie sans rien prévoir sans rien organiser et puis ensuite bref on ne va pas revenir là dessus je vous remettrai des liens vers les vidéos pertinentes et donc voilà comment on a cramé 110 milliards et maintenant on essaye de sortir de ce système parce que payer les factures des gens à leur place ça ne peut pas durer 100 000 ans puisque si les gens n'ont plus les moyens de payer leurs factures et que l'état les paye à leur place qui c'est qui paye l'état c'est les gens eux-mêmes vous voyez le problème donc si les gens ne sont pas solvables et que la solvabilité de l'état dépend de ces gens qui ne sont pas solvables il va y avoir un problème très vite donc tout ça est suspendu dans les airs grâce à de la dette publique on remboursera plus tard et ça c'est ce que les gens n'ont pas compris et on va commencer un peu à leur faire comprendre puisque le bouclier tarifaire pour monsieur et madame tout le monde il va être maintenu jusqu'à début 2025 pourquoi début parce qu'on se dit 2025 ça va c'est dans deux ans non c'est dans un an enfin dans un an et quelques mois voilà début 2025 on a le temps de voir tu parles et puis bien sûr le bouclier pour les prix du gaz va être supprimé parce qu'ils ont considéré que finalement les prix du gaz étaient revenus à la normale c'est à dire qu'ils sont seulement le double de ce qu'ils étaient avant la crise mais oui ils sont revenus à la normale ce n'est plus x20 c'est seulement x2 alors ça va donc le bouclier sur le prix du gaz ça s'est supprimé et le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie ça aussi s'est supprimé puisque figurez-vous que Roland Lescure je sais plus ce qu'il fout lui ministre ministre des TPE enfin bon bref je ne sais même pas s'il est encore dans le gouvernement bref donc il nous dit aujourd'hui on a un calendrier qui nous est dicté par l'Europe sur les entreprises qui nous autorise à mettre en place ce qu'on appelle le guichet jusqu'à la fin 2023 donc c'est supprimé non pas parce qu'il n'y aurait plus de besoin mais parce que c'est interdit par l'Europe de continuer donc pour les ménages c'est prolongé d'un an jusqu'à début 2025 voilà interrogé sur une éventuelle prolongation à destination des entreprises parce que les gens ne sont quand même pas dupes ils ont bien vu qu'il y avait le problème pour l'instant c'est non l'électricité et le gaz ont beaucoup baissé aujourd'hui les entreprises n'ont pas besoin d'aide évidemment comme on l'a fait l'année dernière si à l'automne on se rend compte qu'il y a un besoin on le fera dans un cadre européen en demandant l'autorisation en levant le doigt s'il vous plaît on peut éviter de laisser couler notre industrie merci c'est gentil c'est normal pour lui c'est normal interrogé sur l'idée d'une clause de revoyure pour les entreprises il a également répandu oui oui exactement oui bien sûr on en reparlera je pense que je ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer comment on va sortir des boucliers tarifaires mais sans pour autant sortir des problèmes et que ces problèmes vont progressivement apparaître sur la facture l'augmentation récente de 10% début août des prix de l'électricité c'est pas autre chose ça s'appelle un rattrapage alors maintenant nous allons religieusement écouter une dame Agnès Pannier nous l'achier qui nous explique que tout ça est absolument merveilleux leur plan de sobriété a produit des résultats qui vont dans le sens de l'écologie et d'une augmentation de votre niveau de vie la suite du plan sobriété de l'hiver dernier qui nous a permis d'économiser 12% de gaz et d'électricité combinés ça nous a permis effectivement d'éviter 20 moments de grandes tensions sur le réseau électrique et donc de potentiel délistage ça nous a surtout permis d'économiser enfin de réduire nos émissions de gaz et effets de serre de 2,7% sur toute l'année 2022 parce que rien qu'au dernier trimestre le trimestre de l'hiver et bien on a baissé nos émissions de gaz et effets de serre de 8,7% ça veut dire que les français ont joué le jeu ? ça veut dire que le plan sobriété c'est bon pour la planète c'est bon pour le portefeuille et effectivement les français ont joué le jeu et je veux les remercier d'ailleurs on les remercie dans le spot que nous avons mis au point parce que ce sujet il va durer la sobriété va s'installer et c'est en fait un enjeu collectif c'est comment on peut par l'ajustement de nos comportements en particulier les grands acteurs on commence par les grandes entreprises par les grandes administrations par les grandes collectivités locales mais aussi nous tous en tant que citoyens faire en sorte de maîtriser mieux notre consommation d'énergie alors là on a quand même un monument de conneries et de dégueulasseries en une minute dix qui est assez formidable elle t'explique en fait dans le plus grand des calmes que grâce au fait que vous ne puissiez plus vous payer de chauffage on a évité 20 moments qui auraient pu de grandes tensions qui auraient pu créer du délestage on te dit on est passé 20 fois à côté d'un pas d'un blackout mais en tout cas d'une obligation de couper certains quartiers d'électricité parce que apparemment il y a des problèmes de production mais grâce à vos efforts en fait on est complètement incompétent et on ne sait pas prévoir et vous avez fait des efforts les français ont dû faire des efforts et merci on vous a fait un spot avec votre argent pour vous dire merci de ne pas vous chauffer et elle présente en fait la baisse du niveau de vie des gens comme une amélioration elle te dit voilà grâce au plan de sobriété on a pu baisser le CO2 donc ça on va y revenir parce que c'est évidemment pas de la sobriété mais c'est juste la faillite des entreprises puisque les entreprises ne pouvant plus payer leur énergie elles ont tout simplement mis tout le monde au chômage technique et elles ont arrêté la production donc forcément moins de production égale moins de consommation d'énergie égale moins de CO2 en bout de chaîne et elle te dit oui voilà les français ils ont fait des efforts ils ont joué le jeu et à la fin c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre portefeuille bah oui si t'as plus les moyens de te payer du gaz et de l'électricité tu fais des économies ils ont quand même une conception de l'augmentation du niveau de vie qui est assez particulière c'est bon pour votre portefeuille parce que vous ne pouvez plus en fait vous acheter le produit donc forcément votre argent reste dans votre poche alors vous pouvez rien acheter avec puisque visiblement avec l'inflation et l'augmentation des prix vous avez plus de chauffage vous avez plus d'électricité vous avez bientôt plus à bouffer mais en fait vous avez fait des économies merci les français alors voilà la réalité des choses donc voilà la réalité c'est une baisse de 25% de la consommation d'énergie par les entreprises en Europe parce qu'ils se sont mis au chômage technique parce qu'ils se sont barrés parce que les prix d'électricité et du gaz se sont envolés et qu'on avait vu que les différents guichets pour soutenir les entreprises et notamment les TPE Bruno Lumaire il s'y était pris il y a 4 ou 5 fois tous les mois il revenait pour dire bon ça marchait pas bien c'était compliqué mais on a mis un système qui vous permettra de faire payer vos factures à l'état revenez revenez utiliser notre système cher patron on va vous aider voilà la réalité du fameux plan sobriété qui est en fait en route vers le tiers monde tout simplement alors voilà ce que je vous disais Berlin qui veut resserrer la discipline budgétaire sur l'Union Européenne donc on est en train de faire toute une politique de réduction des dépenses publiques pour correspondre aux exigences de la Commission Européenne aux fameuses règles de stabilité budgétaire qui prétendument devaient être abandonnées après le Covid on t'a dit oui on va les réformer tout ça tout ça c'est des vieilles lunes il faut faire autrement voilà et l'Allemagne en fait c'est en négociation et l'Allemagne bloque elle bloque en ce moment les réformes et puis on te dit comme d'habitude que voilà Berlin redoute des réformes qui assoupliraient excessivement le carcan budgétaire de l'Union Européenne le débat sur la réforme a déjà subi de nombreux retards liés aux divergences entre partisans de la rigueur et défenseurs d'une approche plus souple l'objectif de la Commission de conclure le processus avant la fin de l'année semble aujourd'hui ambitieux oui comme d'habitude en fait voilà chacun joue de ses intérêts chacun met en avant ses besoins et tu ne peux pas t'entendre à 28 pour réformer quoi que ce soit que ce soit les règles budgétaires européennes même si tout le monde dit que c'est de la merde que ce soit aussi le marché européen d'électricité Bruno a abandonné il n'en parle plus de ça cette réforme c'est fini donc je ne sais pas trop comment ça va finir soit il sort unilatéralement de ce système sans demander à personne soit effectivement on va se finir avec des rattrapages de factures pour payer en fait la spéculation sur le marché un marché complètement artificiel donc ici on a un aveu de Bruno Le Maire qui nous explique que le désendettement n'est ni de droite ni de gauche il est de l'intérêt supérieur de la nation il y va de la crédibilité de nos finances publiques pour nos compatriotes pour nos partenaires européens comme pour les marchés financiers on fait une politique en fonction des règles européennes et des règles des marchés financiers dont on sait qu'elles sont complètement absurdes et caduques alors là on va rentrer un petit peu dans le florilège des ballons d'essai voilà on avait vu que l'équation était un petit peu compliquée entre l'inflation la hausse des taxes mais pas non plus faire d'austérité et puis il faut gérer la hausse des taux et puis tout en même temps tout en rentrant dans les critères à nouveau des dictates européens bon on sait plus trop comment faire et là dessus le gouvernement est en train de lancer tout un tas de ballons d'essai dont on va faire la liste actuellement on va passer quand même assez vite là dessus donc ça c'est ce qui s'est passé ces derniers mois Elisabeth Borne a assuré qu'il n'était pas question pour l'exécutif d'augmenter les impôts des ménages voilà par contre il y aura une hausse des franchises médicales il n'y aura pas de hausse d'impôts mais il y aura quand même une hausse des taxes alors justement dépenses de médicaments le gouvernement prêt à relever les franchises donc ça c'était l'annonce le 19 juin et quelques temps plus tard donc c'est rentré en vigueur le 8 septembre où on t'explique qu'on va doubler la franchise en fait de 50 centimes par boîte on va passer à 1 euro on va quand même garder le plafond qui est de 50 euros de franchise par personne et je crois par an donc tout ça va permettre de dégager 700 à 800 millions d'euros d'économie par an donc en plus des soins dentaires en plus voilà on va gratter un peu sur les CFA on va machin et voilà on va essayer de gratter 700 millions en vous prenant 50 centimes sur chaque boîte de médicaments parce que oui c'était ici le ministre de l'économie et des finances estime que la quasi-gratuité des médicaments déresponsabilise les patients en quête d'économie sur les dépenses de santé il réfléchit à une augmentation de la franchise voilà il s'agit de responsabiliser les patients donc ça ça nous fait penser à Castex Castex pendant la pandémie qui nous expliquait que le meilleur moyen de ne pas engorger les hôpitaux c'était de ne pas tomber malade donc là c'est pareil il faut responsabiliser les clients parce qu'ils payent pas les médicaments ou pas directement parce qu'on cotise quand même pour la sécu parce qu'ils ne les payent pas directement ils ne sont pas responsabilisés donc il fera exprès de tomber malade il fera exprès de surconsommer des cachetons ça peut être un petit peu d'ailleurs mais bon il y avait un mec qui disait que 60% des médicaments remboursés en France sont inutiles peut-être qu'on pourrait s'interroger sur la pertinence de certains cachetons oui peut-être une propension à en surconsommer parfois effectivement il y a des médicaments qui traînent dans les placards et puis on les rachète parce qu'on a l'ordonnance bon pourquoi pas mais bon c'est peut-être pas la meilleure des méthodes là c'est juste une façon de faire remonter du fric alors ça continue oh 2024 le gouvernement envisage des hausses d'impôts ah ah bah oui parce que quand Born nous disait il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les ménages déjà c'était pour les ménages et puis c'était en 2023 et là maintenant on est en 2020 c'est pour le budget 2024 il y aura des voilà on va peut-être augmenter un peu la fiscalité à droite à gauche on commence à réfléchir on va voilà ici bon le truc étant réservé pour les abonnés mais on peut voir ici que Bruno Le Maire maintenant il veut dégager 10 à 12 milliards d'euros d'économie parce qu'effectivement on est à 4 ou 5% de déficit budgétaire sur PIB et il faut repasser à 3 assez vite d'ici la fin du mandat il va falloir un peu accélérer le mouvement on envisage d'augmenter les taxes sur l'alcool il voulait indexer il voulait indexer les taxes sur l'alcool sur l'inflation ça apparemment c'est pas passé puisque le lobby du Picrate a agi et apparemment ça a été enterré donc ils sont en train de chercher ailleurs CNRS ADEME le maire veut piocher dans les caisses des opérateurs de l'état pour éponger la dette voilà ils ont une trésorerie abondante de 2 milliards 5 parce qu'en fait divers organismes bénéficient de ressources propres de taxes propres et en fonction des aléas de l'économie apparemment ils ont eu des rentrées d'argent un peu plus importantes que leurs besoins et ils se retrouvent avec un petit trésor un petit peu de cash sur leur compte et donc Bruno il a dit tiens c'est pour nous c'est pour moi hop voilà le principe du budget 2024 est d'accélérer l'erreur et le désentêtement du pays pour passer sous la barre des 3% de déficit public alors oui tiens là un petit extrait de notre ami Bruno Le Maire qui justement parlait de ces réductions sur le CNRS enfin de cette ponction sur la trésorerie du CNRS et compagnie et donc il y a un journaliste qui lui a posé une question vous confirmez Bruno Le Maire c'est vous qui le disiez dans une interview récente que la charge de la dette dans ce pays va devenir le premier poste de dépense de l'Etat oui vous voyez bien que c'est stupide là aussi principe de responsabilité vous bagarrez pour 2 milliards par-ci 1 milliard par-là et vous en avez 40 à 70 qui sortent tous les ans en fait mais les petits ruisseaux font les grandes rivières comme on dit et donc les petits milliards vous permettent au bout du compte de réduire la charge de la dette et d'éviter de dilapider l'argent public avoir une charge de la dette aussi lourde ça s'appelle dilapider l'argent public moi je suis là pour que chaque euro du contribuable soit correctement utilisé pour nos services publics pour l'innovation pour la transition écologique ce qui va nous permettre de faire de la France parce que j'ai la conviction que nous pouvons le faire la plus grande économie décarbonée en Europe d'ici 2050 vous entendez ça la France va devenir la plus grande économie décarbonée d'ici 2050 en Europe pas la plus grande d'Europe la plus grande décarbonée c'est à dire que quand on aura fermé toutes les usines qu'on sera au summum de la sobriété selon Agnès Pannier nul à chier qu'on émettra plus aucun CO2 qu'on aura un niveau de vie considérable puisqu'on sera débarrassé de ces horribles factures d'électricité de gaz on aura même plus besoin d'acheter de pétrole et nous serons ainsi la plus grande économie décarbonée bon on vous fera des patates ça c'est ce qui t'a pas dit c'est la plus grande économie parmi celles qui sont décarbonées et donc Bruno il nous dit que effectivement il est là pour bien gérer les finances publiques il est là pour bien gérer l'argent et avoir une charge de la dette aussi importante c'est stupide oui faute à qui les OIT est-ce que c'est les obligations indexées sur l'inflation est-ce que c'est pas du stupidisme aggravé c'est qui qui les émet ces obligations sinon lui-même les 110 milliards pour subventionner ces rapaces ces parasites de fournisseurs alternatifs est-ce que c'est de la saine dépense publique parce qu'il y a 2 milliards machin par ci par là les petits milliards font les grands ruisseaux 110 milliards ça fait quand même déjà un sacré fleuve de gaspillage et après il vient te dire à la radio c'est stupide notre résultat les français vont devoir faire des efforts maintenant ils ont honte de rien c'est vraiment formidable alors au rayon des taxes bonjour taxes foncières la note explose pour les propriétaires alors déjà ouais 59% d'augmentation à Paris sur un en PTDR donc déjà en 2023 il y a eu une augmentation des valeurs cadastrales qui fait que votre taxe foncière augmentera forcément de 7,1% où que vous soyez et à cela s'ajoutent des petites primes que les communes peuvent décider en fonction de leurs besoins ce qui fait que à Paris on a une hausse la taxe foncière de 59% Grenoble 32% Metz 21% 17% à Limoges 16% à Lyon 11,5% à Bordeaux c'était la météo des taxes foncières c'est d'une légère inflation je pense pas que les salaires augmentent aussi vite alors qu'est-ce qui se passe on nous explique que c'est un jeu de bonnes taux fiscales voilà c'est voilà c'est un jeu de bonnes taux pour le contribuable en particulier avec la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales mais pas les résidences secondaires le gouvernement assure avoir compensé à l'euro prêt pour les communes les pertes liées à cette suppression mais dans de nombreuses villes le compte n'y est pas d'autant que certaines d'entre elles subissent en parallèle les baisses de dotations de la part de l'état et puis aussi les droits de mutation à titre onéreux touchés sur les ventes immobilières qui sont en ce moment en chute libre à cause de la hausse des taux d'intérêt elles sont en très nette baisse depuis le début de l'année or il ne reste plus que le levier de la taxe foncière pour augmenter leurs recettes ou simplement les maintenir donc voilà aussi les résultats des politiques de désendettement de l'état où l'état transfère de plus en plus de compétences sur les collectivités locales et puis ensuite il y a un peu oui oui on compensera on vous filera du fric on vous donnera aussi l'argent correspondant et non finalement on ne vous le donne pas finalement les dotations sont en baisse finalement la taxe d'habitation on n'a pas entièrement compensé démerdez vous et bien ça passe sur la taxe foncière ah l'inflation aussi donc ça c'était un peu le récap de l'inflation en France dans ces dernières années où tous les mois on te dit nous sommes au pic de l'inflation voilà pic de l'inflation pic de l'inflation tous les mois c'est le pic Olivier Véran promet de casser les prix du quotidien Bruno Le Maire abandonne le panier anti-inflation pour passer au trimestre anti-inflation voilà avril 2023 on s'attend à une baisse visible donc en mai 79% des français déclareraient se serrer la ceinture et puis ça continue finalement avec le trimestre anti-inflation les prix n'ont pas chuté bon finalement l'inflation n'a fait qu'augmenter et se maintenir donc voilà un petit peu le résultat prix de l'alimentaire plus 20% entre 2021 et 2023 les prix de l'énergie ces deux dernières années ont augmenté de 31% auxquels on peut aussi ajouter des taxes foncières comme vous avez vu qui ont augmenté de 10 20 30 50% parallèlement à ça on te dérembourse les soins de santé on va aller gratter sur les services publics etc on t'augmente les taxes sur le carburant pour certaines professions on remplace une politique d'austérité les salaires n'ont pas tant augmenté que ça je crois pas qu'ils aient fait plus 20% en deux ans donc tu te retrouves avec une baisse considérable du niveau de vie des gens sur tous les niveaux au niveau de leur pouvoir d'achat au niveau de leur salaire qui est pas qui est une smicardisation de la société dont d'ailleurs Bruno Le Maire s'était plein alors que c'est lui-même qui met en place les réductions de cotisations patronales qui incitent à proposer de bas salaire et puis réduction finalement des services publics mais tout en étant de plus en plus taxé comme d'habitude alors tu te retrouves ici avec 16% d'incidents de paiement signalés à la Banque de France entre janvier et juillet 2023 par rapport à la même période de 2022 le nombre de personnes ne pouvant pas couvrir une part significative des dépenses de la vie courante comme bien chauffer son logement ou s'acheter des vêtements sont passés à 9 millions c'est 14% de la population détail intéressant selon l'UNICEF au moins 1990 enfants étaient sans solution d'hébergement avant la rentrée scolaire 2023 dont 480 de moins de 3 ans ici on a un petit diagramme sur l'indice des prix à la consommation alors ici on a l'arrivée de Macron en tant que président de la république et on peut voir que bon ça commence un peu après 2020 2021 où on a une augmentation considérable non seulement des prix de l'énergie mais aussi de l'alimentation le logement on n'en parle pas ça a explosé ces 10 dernières années le résultat c'est que maintenant on commence à tricher sur les fruits et légumes dans les supermarchés il va falloir mettre en place des contrôles je vous laisserai peut-être aller voir le reportage je mettrai le lien dans la description sur Youtube en gros ils vont interroger des gens qui t'expliquent que c'est pas qu'on a envie de frauder mais en fait pour acheter des fruits et légumes frais t'es un peu obligé parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de fric notamment chez les plus jeunes un étudiant sur deux a déjà sauté un repas par manque d'argent voilà une fois payé le loyer et puis les différentes charges courantes je pense électricité voilà il reste 50 euros en poche pour un quart des étudiants ça fait pas lourd concernant le logement un quart des étudiants interrogés reconnaît qu'il reste moins de 50 euros sur leur compte en banque une fois le loyer et les charges payées 29% des étudiants qui ont répondu au questionnaire ne parviennent pas à payer leur charge à temps près de 4 jeunes sur 10 ont déjà renoncé à se chauffer face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz ah bon ? je croyais qu'ils avaient fait un effort de sobriété pour faire des économies et faire baisser les émissions de CO2 de la France moi je croyais que c'était du civisme apparemment c'est de la misère donc on a vu aussi que les restos du coeur dernièrement ils étaient sub-claquants parce qu'ils se retrouvent avec moins de dons enfin je sais pas s'ils ont moins de recettes en tout cas ils ont beaucoup plus de dépenses beaucoup plus de gens qui viennent leur demander de l'aide et Bruno Le Maire a expliqué qu'effectivement il paraît que la société française ne tient que là-dessus la France tient parce qu'il y a les associations parce qu'il y a les bénévoles parce qu'il y a les restos du coeur elle tient parce qu'il y a de la générosité individuelle la crise de ces associations c'est pas le signe d'un appauvrissement de la population française non je crois pas je récus cette idée qu'il y a un appauvrissement de la société française voilà donc la France tient avec des associations avec des bénévoles avec les restos du coeur avec la générosité individuelle mais les gens ne sont pas plus pauvres qu'avant voilà même les associations qui aident les gens sont en train de crever mais les gens ne sont pas plus pauvres non je crois pas c'est pas ce que je remarque dans la rue on m'a pas dit ça augmentation de 30% de l'énergie en deux ans de 20% sur l'alimentation de 10 à 50% sur la taxe foncière diminution oui alors déjà non seulement des aides publiques mais aussi de tous les services publics et en même temps hausse des taxes stagnation des salaires augmentation du chômage mais les gens ne sont pas plus pauvres comment pourrait-il être plus pauvre ça me semble étrange ça me semble bizarre alors voilà vous allez maintenant payer pour les conneries de Bruno Le Maire pour 10 années de gestion assez stupide que ce soit sur le marché européen d'électricité qui est une connerie qu'il aurait fallu supprimer déjà ne même pas mettre en place mais supprimer dès que c'est parti en sucette ils ne l'ont pas fait ça nous a coûté 110 milliards et maintenant ils ne savent plus comment sortir de ce merdier et régulariser les factures tu vas présenter vraiment la note aux gens il y a eu aussi la politique de l'euro ces 10 dernières années les fameux QE le fameux marché a condamné l'euro et au lieu de se poser puis de se dire tiens il faut peut-être qu'on change notre manière de gérer l'économie les finances etc non on va tricher on va tricher on va faire tourner la planche à billets et donc tout ça c'est d'abord retrouvé dans les actifs augmentation du prix des actions des titres boursiers mais aussi de l'immobilier puisque les gens voulaient placer leur argent parce que les taux d'intérêt étaient faibles en raison du mécanisme de la planche à billets explosion des prix de l'immobilier donc forcément c'est de plus en plus cher de devenir propriétaire mais aussi de louer sans compter l'urbanisme enfin la politique d'urbanisation qui fait que on concentre toute l'activité dans les villes donc si tu es au sommet de la pyramide des salaires ça va tu peux encore te loger si tu commences à être dans les classes moyennes ou au bas des salaires des semi-k comment tu veux aller bosser dans les villes donc tu t'éloignes des villes parce que c'est moins cher mais c'est forcément moins cher parce que c'est des lieux où il n'y a pas de boulot donc c'est des gens dont le niveau de vie est explosé par les prix de l'immobilier après ça il y a eu des sanctions stupides contre la Russie qui ont fait exploser les prix de l'énergie et justement déclencher ça a montré au jour tous ces problèmes autour du marché européen de l'électricité et puis la politique du quoi qu'il en coûte là aussi alimentée par la planche à billets avec cette fois un canal de déversement un petit peu différent parce que jusqu'à maintenant ça tombait sur les marchés financiers, immobiliers, etc en déversant l'argent sur monsieur et madame tout le monde et bien quand il a fallu relancer l'économie énormément d'argent sont sortis des poches des gens la différence entre l'offre et la demande a créé de l'inflation sans compter qu'il y a eu énormément de spéculation sur la guerre en Ukraine où on nous a expliqué soudainement que tout était fabriqué en Ukraine bref entre les hausses des coûts de l'énergie et la spéculation et l'inflation réelle tu te retrouves avec 20% du prix d'augmentation sur les paquets de pâtes même plus les pâtes je crois que ça a doublé et tout ça maintenant et bien ils essayent d'y régulariser à l'ancienne avec une politique d'austérité on taille pas dans les dépenses à lâche mais non pas du tout on est en train bien évidemment de mener une politique d'austérité de diminution des dépenses publiques pour forcer à rentrer sous la barre des 3% quoi qu'il en coûte c'est justement cette fois tout en augmentant les impôts toujours sur les mêmes personnes on touche rien aux avantages des plus riches il y avait 150 milliards de subventions aux entreprises ça on n'y touche pas par contre on va aller gratter voilà on va gratter le pinel le prêt à taux zéro on va aller gratter 10% sur la formation des alternants parce que oui l'alternance ça coûte cher ouais et puis on va dire aux agriculteurs vous allez payer votre kérosène vous allez payer vos taxes sur le carburant maintenant par contre le kérosène des riches ça c'est toujours détaxé il faudrait pas les faire fuir donc voilà il y a des choix qui sont faits qui consistent continuellement à diminuer le niveau de vie des gens et à demander des efforts aux gens mais je vois vraiment pas comment il pourrait y avoir une diminution du niveau de vie des gens voilà voilà comment Bruno Le Maire enfin comment et pourquoi Bruno Le Maire va vous faire payer ses conneries bon courage oui c'est limite communisme c'est du communisme pour les riches comme d'habitude on privatise les profits et puis on socialise les pertes c'est toujours pareil mais là vous voyez un petit peu l'envers du décor et puis je pense que vous voyez vous voyez mieux le décalage entre les propos on est là pour l'écologie la sobriété on se soucie de la bonne dépense publique on essaye d'être parcimonieux avec l'argent des français et d'être responsable parce qu'évidemment c'est stupide tout 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 cet argent gaspillé en taux d'intérêt en frais d'intérêt qui va devenir la première dépense de l'état non vraiment il faut faire des efforts enfin vous vous allez faire des efforts c'est pas eux qui vont se remettre en question alors sur ces bonnes paroles je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes sur youtube comme d'habitude vous pouvez vous abonner que ce soit sur twist sur youtube etc vous pouvez passer sur tipeee pour soutenir cette merveilleuse chaîne et ce travail d'information et puis vous pouvez aussi faire un tour sur la boutique comme d'habitude sur zoneartisanale.com je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles dingueries et de nouvelles imbécilités de Bruno Le Maire je pense que bientôt on ira voir un peu le résultat de son projet de faire couler l'économie russe ce n'est pas un succès allez bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt